Bonjour et bienvenue dans cette rapide et courte vidéo dans lequel il y a eu une mise à jour au sujet de Battlefield 2042, chers viewers et auditeurs. Je vais vous en citer quelques-uns, mais si cela vous intéresse de voir plus en détail les corrections qu'il y a eu sur ce jeu, je mettrais bien évidemment le lien du patch dans la description. Alors le VOIP, VoiceOver Internet Protocol, est désormais disponible dans Battlefield 2042. Vous aurez le choix entre partie et squad. Les paramètres de la VOIP peuvent être ajustés dans des options, puis son, puis voix, tchattent pendant le jeu. Vous pouvez le faire en jeu ou pendant le jeu. Il y a une révision sur le comportement des accessoires d'arbre qui auparavant étaient trop similaires. Au niveau de la progression, il y a eu un réajustement des rubans dans les modes de jeu. Il y a eu une refonte de l'XP, cette fois-ci l'XP d'objectif sont nerfs et l'XP de support sont boeufs. Cela incite à un jeu en équipe. J'espère que cela aura juste le mérite vraiment d'un jeu. Il y a aussi le rajout d'un événement dans le mode Hazard Zone. Concernant les cartes du jeu, ils ont tenté de corriger les bugs. Et bonne nouvelle pour ceux qui jouent encore à Battlefield 2042 et qui se retrouvent souvent contre des bots, les soldats de LIA ont été revus à la hausse. Cette fois-ci, l'une des principales nouveautés que j'ai pu noter et que je trouve intéressante, c'est que cette fois-ci, LIA peut désormais réanimer les joueurs. C'est une bonne nouvelle pour ma part. Il y a aussi quelques ajouts sur le portal et pour tout le reste, c'est majoritairement des corrections. Dans ce patch, il y a tout de même des petites nouveautés qui vont nous permettre entre guillemets de prendre du plaisir sur Battlefield 2042. Alors, franchement, ce patch, j'espère... Ce patch, vraiment, comme on peut le dire, c'est ce qu'aurait dû être Battlefield. Mais là, vraiment, on voit qu'ils essayent de tomber mal de rendre le jeu meilleur au fil des patchs. Et bien, ça, je peux le louer parce que sans un développeur, ils auraient pu ne pas développer des patchs pour leur jeu. Alors, il faut l'annoncer. Et aussi, autre nouveauté, enfin, autre nouveauté, autre news que j'ai vu passer, c'est pour les personnes épileptiques. C'est-à-dire qu'il y a des clignotements, des flashs dans le menu du jeu et à travers le jeu. Pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, on n'a pas trop de nouvelles. Si c'est juste dans un cercle restreint ou si c'est pour tous les joueurs, sur tous les consoles, sur tous les PC ou c'est juste par un restant, je vous mettrai le lien de l'article bien évidemment en description si cela vous intéresse. Merci à tous d'avoir suivi cette rapide et courte vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un like et de me dire si vous continuez à jouer ou pas à battre le fil de mécan en deux. Salut à tous, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !